L'Idole Allons chauffeur, allons du charbon, de la houille, du fer, du cuivre et de l'étain. Allons, à large pelle, à grands bras plongés fouilles, nourris le brasier, vieux vulcain. Donne force, pâture, ta grande fournaise, car pour mettre ses dents en jeu, pour tordre et dévorer le métal qui lui pèse, il lui faut le palais en feu. C'est bon, voici la flamme ardente, folle, immense, implacable et couleur de sang. Qui tombe de la voûte et l'assaut qui commence. Chaque négo se prend au flanc. Ce ne sont que des bons, que hurlements, délires, cuivres sur plomb et plomb sur fer. Tout s'allonge, se tord, s'embrasse et se déchire comme trois d'années dans l'enfer. Enfin l'œuvre est finie, enfin la flamme est morte. La fournaise fume et s'éteint, les reins bouillonnent à flot. Chauffeur, ouvre la porte et laisse passer l'hôte. Ô fleuve impétueux, mugis et prends ta course. Sors de ta loge et d'un élan. Un seul bond lance-toi comme un flot de la source, comme une flamme d'un volcan. La tête ouvre son sein et vagues de lave. Précipite en bloc ta fureur. En ton moule d'acier, bronze, descend esclave. Tu vas remonter, empereur. Encore Napoléon. Encore sa grande image. Ha ! Que seriez des durs guéris. Nous a coûté de sang et de pleurs et d'outrage. Pour quelques rameaux de l'horrie. Ça fit un triste jour pour la France abattue. Quand du haut de son piédestal, comme un voleur honteux, son antique statue pendit sous un chanvre brutal. Alors en vite au pied de la haute colonne, courbé sur un câble grinçant, l'étranger, au long bruit d'un oura monotone, ébranlé le bronze puissant. Et quand soumet l'effort, la tête la première, la bloc superbe et souverain, précipita sa chute et sur la froide pierre, roula son cadavre d'airain. Là, là, stupide, elle poussa l'errance, l'œil plein d'une basse fureur, au rebord des ruisseaux, devant toute la France, traîna le front de l'empereur. Ah, pour celui qui porte un cœur sur la mamelle, ce jour pèse comme un remords. Au front de tout français, c'est la tâche éternelle qui ne s'en va qu'avec la mort. J'ai vu l'invasion à l'ombre de nos marbres, entassé ses lourds chariots. Je l'ai vu arracher l'écorce de nos arbres pour la jeter à ses chevaux. J'ai vu l'homme du Nord à la lèvre farouche, jusqu'au sang nous meurtrir la chair, nous manger notre pain et jusque dans la bouche sans venir respirer notre air. J'ai vu, jeunes Français, ignobles libertines, nos femmes, belles d'impudeur, au regard d'un Cossac étalé leur poitrine et s'enivrer de son odeur. Eh bien, dans tous ces jours d'abaissement, de peine, pour tous ces outrages sans nom, je n'ai jamais changé qu'un être de ma haine. Sois mouti, ô Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, Corse, cheveux plats, que ta Florence était belle, au grand soleil de Messie d'or. C'était une cavale indomptable et rebelle, sans frein d'acier ni rien de d'or. Une jouement sauvage, la croupe rustique, fumant encore du sang des rois, mais fière. Et d'un pied fort, heurtant le sol antique, libre pour la première fois. Jamais aucune main n'avait passé sur elle, pour la flétrir et l'outrager. Jamais ses larges flancs n'avaient porté la selle et le harnais de l'étranger. Tout son poil reluisait, et, belle vagabonde, le yo, la croupe en mouvement, sur ses gens redressés, elle effrayait le monde, ce bruit de son hennissement. Tu parus, et si tôt que tu vis son allure, ses reins si souples et dispos, sans tort impétueux, tu pris sa chevelure, tu montes à botter sur son dos. Alors, comme elle aimait les rumeurs de la guerre, la poudre et les tambours battants, pour un champ de course, alors, tu lui donnas la terre et des combats pour pas ce temps. Alors, plus de repos, plus de nuit, plus de somme, toujours l'air, toujours le travail, toujours comme du sable écrasé des corps d'hommes, toujours du sang jusqu'au poitrail. Quinze ans, son dur sabot dans sa corse rapide broya des générations. Quinze ans, elle passa, fumante, à toute bride, sur le ventre des nations. En fait l'as d'aller sans finir sa carrière, d'aller sans user son chemin, de pétrir l'univers, et comme une poussière, de soulever le genre humain. Les jarrets épuisés, allentés sans force, prêtes à fléchir à chaque pas, elle demanda grâce à son cavalier corse. Mais, bourreau, tu n'écoutas pas. Tu l'appressas plus fort de ta cuisse nerveuse, pour étouffer ses cris ardents. Tu retournas le mort dans sa bouche baveuse, de fureur tu bérisa ses dents. Elle se releva. Mais un jour de bataille, ne pouvant plus mordre ses freins, mourante, elle tomba sur un lit de mitrailles. Et du coup te casses, allurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, tu renais de ta chute profonde, pareil à l'aigle radieux. Tu reprends ton essor pour dominer le monde, ton image remonte aux cieux. Napoléon n'est plus sa voleur de couronne, cet usurpateur effronté, qui sera sans pitié, sous les coussins du trône, la gorge de la liberté. Ce triste et vieux forçat de la Sainte Alliance, qui mourut sur un noir rocher, traînant comme un boulet l'image de la France sous le bâton de l'étranger. Non, non, Napoléon n'est plus chouillé de fange. Grâce aux flatteurs mélodieux, aux poètes mentaires, aux sonneurs de louanges, César est mis au rang des dieux. Son image reluit à toutes les murailles. Son nom, dans tous les carrefours, résonne incessamment, comme au fort des batailles, il résonnait sur les tambours. Puis, de ces hauts quartiers où le peuple foisonne, Paris, comme un vieux pèlerin, redescend tous les jours au pied de la colonne, abaissait son front souverain. Et là, tes bras chargés de palmes éphémères, inondants de bouquets de fleurs, ce bronze que jamais ne regarde les mers, ce bronze grandit sous leurs pleurs. En veste d'ouvrier, dans son ivresse folle, au bruit du fifre et du clairon, Paris d'un pied joyeux danse la Carmagnol, autour du grand Napoléon. Et si, passez. Passez, monarque des bonheurs, tout pasteur de l'humanité. Homme sage, passez comme des fronts vulgaires, sans reflet d'immortalité. Du peuple, événement, vous allégez la chaîne. Événement, tranquille troupeau, le peuple sur vos pas, sans sueur et sans peine, s'achemine vers le tombeau. Si tôt qu'à son déclin, votre astre tutélaire y penche son dernier rayon, votre nom qui s'éteint, sur le flot populaire, trace à peine un léger sillon. « Passez, passez, pour vous point de haute statue, le peuple perdra votre nom, car il ne se souvient que de l'homme qui tue, avec le sabre ou le canon. Il n'aime que le bras qui, dans des champs humides, par milliers, fait pourrir ses os. Il aime qu'il lui fait bâtir des pyramides, porter des pierres sur le dos. Passez, le peuple, c'est la fille de taverne, la fille buvant du vin bleu, qui veut dans son amant un bras qui la gouverne, un corps de fer, un œil de feu, et qui, dans son taudis, sur ses couches de paille, un d'amour chaud et libertin, qui est pour la mardi qu'il abat et la foie, et puis le soir jusqu'au matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada